Saint-Pi-V, 1504-1572, par l'abbé Georges Grant. Coutance, le 20 mai 1914. Mon cher ami, votre travail sur Saint-Pi-V a tout ce qu'il faut dans le fond pour instruire et édifier, dans la forme pour plaire. Je l'ai lu avec un vif intérêt, et j'en autorise très volontiers la publication. Elle arrive vraiment à son heure. Cette vie de l'illustre pape. Si elle vous a coûté de longues études, de laborieuses recherches, ne le regrettez pas. Votre œuvre sera éminemment utile. À notre siècle trop aisément épris de dangereuses nouveautés, vous présentez l'homme au génie puissant, mais aussi et surtout à la fois robuste, qui, simple religieux, grand inquisiteur, cardinal, pape, fut toujours le champion intrépide des traditions et du dogme catholique. Pour lui, quoique diplomate, avisé, pas de compromission avec l'erreur. Citation. Si aujourd'hui, devant les pouvoirs persécuteurs, Nombre de catholiques courbe la tête pour ne point troubler la paix par une lutte inutile. L'indomptable énergie de Piscinque leur répond. Citation. Les droits de l'Église sont imprescriptibles. A aucun prix, il ne faut les sacrifier. Il est une paix malsaine autant que honteuse. Fin de citation. En lisant avec émotion, aux dernières lignes de votre travail, cet éloge formulé par Sainte Thérèse est déjà ratifié par Dieu. Pleurons, mes sœurs, car l'Église a perdu son très saint pasteur. Alors que le sultan de Constantinople, irréconciliable ennemi du non-chrétien, commandait dans son empire trois jours de réjouissance publique parce que la mort l'avait délivré de son plus redoutable adversaire, je me disais. Voilà bien le ciel et l'enfer, d'accord cette fois, pour affirmer que celui-là est vraiment grand, qui sait jusqu'à la fin lutter pour la justice et poursuivre l'iniquité. Puissent vos lecteurs, et je les souhaite nombreux, comprendre toutes les leçons que leur donne le pontife dont vous avez si bien célébré le noble caractère et les hautes vertus. Je vous bénis paternellement, mon cher ami, Joseph, évêque de Coutance et Avranche. Avant propos La vie du pape Saint-Pie V dépasse évidemment les pages mesurées de ce volume. Il est presque naïf de déclarer que nous n'avons pas eu l'intention de la faire tenir entière dans un cadre aussi étroit avec tous ses épisodes et aboutissants. Du reste, une existence d'homme suffirait à peine pour dépouiller et classer les documents innombrables et divers qui concernent ce pontifiquat. C'est l'affaire autant et à plusieurs érudits de publier successivement la multitude des pièces renfermées en maintes archives à Rome, en Italie, en France, en Espagne et en Portugal, aux Pays-Bas et en Angleterre, en Allemagne et en Autriche, en Pologne et en Russie. Mais on nous permettra de dire qu'en consultant les archives et la Bibliothèque du Vatican, la Casanate, les archives généralistes des Frères Prêcheurs, les Dispatchi d'Eglise Ambassiotori al Senato, à l'Archivio di Sato de Venise, l'Archivio Medici de Florence, la Bibliothèque Nationale et celle de l'Arsenal. Nous avons trouvé et vérifié assez de documents pour donner à notre ouvrage les garanties historiques et renouveler en partie le sujet. On nous accordera surtout que l'avenir, s'il précise et complète les détails, ne changera ni les lignes essentielles de la physionomie de Saint-Pi-V, ni les jugements portés sur son caractère et son action. Nous nous sommes gardés, comme Pocéan a un livre de ce genre, de tout appareil d'érudition, et nous n'avons inscrit de référence qu'aux endroits les plus importants, les moins connus ou inédits. Mais nul ne doutera que nous n'avons profité de tous les agiographes qui, avant nous, ont traité, longuement ou brièvement, de Saint-Pi-V, depuis Gabussius et Caténa, jusqu'à Falloux, Joyaux, Deslandres, Spézi, Braunschberger, et, ces jours même, au révérend père Von Hortrois, dans la Bibliographia di Roma, d'Emilio Calvi, la Bibliographie de Pi V, occupe les numéros 928, 987, 1103, 1104, et la Boletino Bibliographico, delle Publicazioni Nalianae et Straniere, continue d'allonger cette liste. Preuve superflue de la grandeur, de l'intérêt et des vastes proportions du sujet. Et pourtant, au regard de combien le Saint-Pape n'est-il qu'un nom fameux ? Qui sait ? Un personnage obscur. Or, si aucun incident qui touche les âmes n'est en soi indifférent, puisqu'il concourt à leur perte ou à leur salut éternel, quelle valeur et quelle portée n'ont pas l'avis d'un souverain pontife, son rôle dans l'Église et cette influence universelle qu'il exerce sur le monde ? Tout s'éclaire et s'agrandit, en raison de l'autorité et du prestige. Mais trouverait-on aisément, dans l'histoire de la papauté, une existence plus dramatique, plus émouvante, plus haute et plus unie d'allure, plus digne vraiment d'admiration et de respect que celle de Saint-Picinque ? Alors que l'hérésie, sous des formes douceureuses et violentes, menait l'assaut contre le catholicisme, que les Turcs convoitaient l'anéantissement de la chrétienté, que le Concile de Trente satisfait d'avoir terminé ses longs travaux, remettait au Saint-Siège le soin d'exécuter ses décisions et d'opérer d'urgente réforme, Picinque fut l'homme envoyé de Dieu pour diriger d'une main habile et ferme parmi tant d'écueils les destinées de l'Église. N'eût-il tenu que ce personnage, il offrirait déjà un intérêt très vif. Mais si l'on songe qu'il fut, de plus, une âme d'élite et que Dieu récompensa d'un signe faveur sa sainteté, on pressent tout ce qu'ajoute d'attrait aux événements de sa biographie les particularités de son caractère. Nous avons essayé de le faire revivre et nous nous y sommes appliqués avec d'autant plus d'empressement que, né sous les auspices de ce saint, au soir même de sa fête, nous bénissions la Providence de nous ménager l'heureuse occasion de l'étudier. Parmi les dons de Dieu, n'est-ce pas l'un des plus précieux puisqu'il est à la fois un honneur et une grâce ? La foule semble parfois se complaire au revirement. À de brefs intervalles, la même idée, le même nom, provoque son enthousiasme et encourt son hostilité. Le suffrage universel favorise aujourd'hui ses retours d'opinion. Jadis, c'étaient les guerres civiles. L'Italie du XVIe siècle, violemment travaillée par des dissensions urbaines, vit ainsi des familles glorieuses déchoir soudain de leur prestige et perdre, avec leur dignité, leur fortune. Les Guissiliéri, de Bologne, subirent ce double sort. Cette maison, brillante parmi les plus anciennes de la ville, fut, en 1445, grâce au triomphe d'une faction rivale, dépouillée et bannie. Le décret d'exil s'aggrava d'un affront. Les proscripteurs murmurèrent la porte par où s'enfuirent les victimes, afin que nul espoir de rapatriement ne put consoler leur malheur. Or, cent ans plus tard, en 1568, le Sénat et le peuple de Bologne, assemblés dans une cérémonie de réparation, rouvrirent cette même porte, lui donnèrent les noms de Porte-Pie et marquèrent en lettres d'or, sur des tables de marbre, leurs regrets de l'injustice passée et leur joie d'y mettre un terme. L'intrigue ou la force n'avaient aucune part à ce changement. Mais, après un siècle d'épreuves, un guisiliéri était devenu pape sous le nom de Pie V, et la splendeur dont ses vertus ornaient la tiare éveilla chez les Bolognets un sage repentir. En attendant que son renom de sainteté et sa gloire vengeassent pacifiquement la mémoire de ses ancêtres, l'exil avait lourdement accablé toute sa famille. Tandis que l'une des branches demandait à Rome un refuge, l'autre allait se blottir en un petit village lombard dans le diocèse de Tortone, à Bosco, non loin d'Alexandrie. C'est là que naquit Michel Guisiliéri le 17 janvier 1504. Son père, Paul Guisiliéri, et sa mère, Dominique Aogueria, appliqués à la culture de la vigne, était foncièrement chrétien. Si l'enfant chercha vainement au foyer le confort de l'aisance, il y fut entouré de prévenances affectueuses et, bien fait plus rare, formés à la vertu par l'exemple de ses parents. Ce milieu propice lui permit d'acquérir un vif sentiment de religion et comme la Providence pose, de loin, les assises des monuments qu'elle dressera dans l'avenir. Sous l'inspiration de sa grâce, le futur pape du rosaire s'est pris, dès son adolescence, d'amour filial pour la mère de Dieu. Pendant que Michel grandissait ainsi grave, timide et pur, ses succès scolaires attestaient la vigueur de son intelligence et le zèle de son travail. Est-il étrange que sa nature délicate ait conçu, de bonheur, le désir de se consacrer à Dieu ? Sans prévoir ses lointaines et sublimes fonctions, quelques lumières intérieures ne lui dévoilaient-elles pas que l'Église attendait de lui mieux que le dévouement banal de la foule, le service d'une vie sainte ? Avec l'âge se fortifia le germe de la vocation sacerdotale. À partir de la douzième année, il s'affirma irrésistible. Aucune influence externe n'en favorisait néanmoins la croissance. Nul couvent n'offrait aux alentours le charme attirant de son cloître et les parents de Michel, trop pauvres pour le faire instruire, ignorant, du reste, de ses aspirations, lui avaient assigné la garde d'un troupeau dans la campagne voisine. Mais Dieu, qui destinait à cet enfant une mission pastorale plus ample, ne le laissa s'exercer qu'à demi au rôle de berger. De menus circonstances concourent parfois à l'accomplissement de ses dessins éternels. Ce je ne sais quoi, dit Pascal, si peu de choses qu'on ne peut le reconnaître, remue toute la terre, les princes, les armées, le monde entier. La rencontre fortuite de deux dominicains sur la route où il guidait son troupeau amena Michel Guisiliéri de l'obscurité d'un artisan à la gloire du souverain pontificat et à l'honneur des hôtels. La conversation s'engagea, en effet, entre les frères prêcheurs et le petit pâtre. Celui-ci témoigna par ses réponses tant d'esprit et de jugement, de candeur et de piété que les religieux lui proposèrent de l'initier aux études latines et lui promirent l'accès de leur ordre s'ils réalisaient leurs espérances. Enchanté d'ouverture qui lui frayait la voix secrètement rêvée, Michel courut vers la maison paternelle et obtint de ses parents l'autorisation de se rendre avec les Dominicains à leur monastère de Vauguéra. Nos mœurs s'accommoderaient mal de ces brusques décisions. Mais alors que notre sagesse qui temporise pour écarter toute erreur se glorifie de sa prudence, les événements traversent souvent et déçoivent ses prévisions. Plus avisés dans leur promptitude, les guisilleries s'en remirent à la Providence, leur abandon fut magnifiquement récompensé. Au couvent de Vauguéra, Michel se montra si studieux et fervent qu'après deux années d'épreuve, le prieur, sur avis unanime de ses confrères, lui concéda l'habit monastique. Un léger incident marqua la vêture. Quand, au début de l'interrogatoire liturgique, on pria le postulant de décliner son nom, il répondit, en ajoutant, selon l'usage, le nom de son pays natal à son prénom, Michel de Bosco. Le prieur avait-il le goût des titres sonores et pensait-il avec Natalaël que rien de grand ne peut sortir de Nazareth ? Il déclara, du moins, que l'humilité de Bosco ne conférait au niveau dominicain nul prestige et suggéra d'emprunter à la cité prochaine un patronage retentissant. Puisque vous êtes nés, dit-il, aux environs d'Alexandrie, vous vous appellerez dorénavant Michel Alexandrin. Les fiers intentions du prieur s'accomplirent au-delà de ses vues, car, honoré de la pourpre, Guissiliéri conserva le nom qu'il avait rendu populaire et demeure pour l'histoire le cardinal Alexandrin. Michel séjourna ensuite au couvent de Vigévano et, dès 1519, y prononça ses voeux solennels. Les aptitudes singulières qu'il déploya dans l'étude de la théologie, décidèrent ses supérieurs à l'envoyer suivre à Bologne les cours de l'université. À peine eut-il brillamment conquis ses grades, que le jeune docteur reçut mission d'enseigner, et telle était la sûreté de sa doctrine, la clarté de ses leçons et l'ascendance de son autorité, que non seulement les religieux de la province, mais nombre d'esprits cultivés, s'asseyaient à l'envie devant la chair où rayonnait la grâce de ses vingt ans. Ces années passèrent sans amoindrir l'élan des auditeurs ni le crédit du maître. C'est que le père Guisiliéri possédait éminemment les qualités du professeur. Une science étendue et constamment renouvelée, l'habilité de la méthode, l'ardeur qui attise le zèle des disciples et le souci de leur progrès. Mais comme le but du véritable éducateur est autant d'élever à la vertu que d'instruire, Alexandrin entraînait sans effort son auditoire vers les cimes où Dieu se révèle. Une longue méditation du crucifix lui permettait de donner à son cours la note surnaturelle et, suivant l'expression imagée d'un de ses contemporains, de mêler aux ronces de la scolastique les épines du calvaire. À vingt-quatre ans, malgré l'effroi et la résistance de ses scrupules, il fut ordonné prêtre à Gênes. Par une attention délicate du provincial envers ses parents, il revint à Bosco célébrer sa première messe. Un spectacle attristant troubla sa joie. François Ier, aux prises avec Charles Quint, se dirigeait sur pavis et la guerre consternait les pays lombards, victimes à leur tour de la querelle des rois. Michel Guissiliéri n'eut pas la consolation d'offrir le saint-sacrifice dans l'église paroissiale dévastée, mais à Saza où sa famille et quelques amis l'accompagnèrent. Les vertus du religieux le signalèrent bientôt à l'estime des Dominicains de Viguevano et d'Albé qui l'élurent successivement prieurs. Le respect de la règle le hantait à ce point qu'en dépit de ses travaux, il s'astreignait à l'observance des moindres pratiques. L'assistance aux offices du cœur le reposait de la controverse et les mortifications habituelles du cloître le préservaient de se complaire au succès de son enseignement. Mais l'édification qu'il prodigait à ses frères, il l'exigeait de ses subordonnés. Maintes fois choisis pour trancher, au chapitre provincial, des affaires pendantes, la discipline trouvait en lui un défenseur opiniâtre et les abus un redoutable adversaire. Son renom d'austérité franchit, d'ailleurs, les limites du couvent et beaucoup de fidèles sollicitèrent le bienfait de sa direction. Cet apostolat lui fournit de nouvelles occasions de pénitence. Les trente kilomètres qui le séparaient de Milan ne le dispensaient point d'y exercer son ministère. Insensible à la température, il entreprenait à pied le voyage et ne rompait le silence que pour réciter le brévière ou le chapelet avec son compagnon de route. Telle fut dans sa jeunesse Michel Guisillieri, frère Alexandrin, telle s'annonce et se prépare Saint-Pie V. Les linéaments de sa vie morale se dessinent, en effet, et s'accentuent. Déjà, ses qualités foncières le révèlent capable de grandes missions et digne de ne paraître à sa place qu'aux fêtes. Son intelligence prompte et souple se fortifiait par un travail ardent et un esprit de suite qui en décuplait la puissance. Sous la réserve un peu froide de ses manières, avivée cependant par la flamme malicieuse du regard, Alexandrin voilait une volonté magnifique que rien ne pourrait fléchir et qui saurait assurer l'exécution de ses ordres. Mais plus que ses mérites humains, brillait sa mortification et sa piété. Ses commandements perdaient leur rigueur au contact de sa vie. Il avait le droit d'être sévère puisque la critique n'effleurait pas sa vertu. Chapitre 2 L'Inquisiteur Au temps où Alexandrin gouvernait le monastère d'Albes, la prétendue réforme s'insinuait sous pavillon de commerce à travers les campagnes de la Lombardie. De Rome, le Saint-Office aperçut le danger et résolut d'y opposer une résistance au pignâtre. Mais parce que plusieurs ecclésiastiques s'étaient, ouvertement ou à leur insu, laissés peu à peu séduire par les doctrines hétérodoxes, les cardinaux préfèrent investir de leur confiance un homme déterminé et sûr. Le prieur d'Albes fixa leur choix. Ils le députèrent à Côme avec le titre et la mission d'inquisiteur. Alexandrin se montra aussitôt apte à ce mandat. Il lui fallait être non seulement un surveillant perspicace et un prospecteur intrépide, mais un juge et un justicier. Il comprit que ses fonctions le vouaient à l'hostilité, même au péril, un autre s'y fut résigné, il s'y décida. Nulle fatigue, nul démarche ne le rebutèrent. Partout où on lui signalait une maraude de livres prohibés, il s'y rendait lui-même, souvent de nuit, pénétrait crânement dans la maison des hérétiques, le front haut, la parole nette, l'ordre inflexible. Cette vigilance essuya maintes avanies. La contradiction vint même de milieux inattendus. Un libraire de Côme avait reçu en 1549 une caisse de livres pour qu'il les répandisse subrepticement dans la région. Alexandrin, informé, lui interdit de vendre un seul de ses volumes. Déconcerté, le libraire se ressaisit et porte plainte au vicaire général, administrateur du diocèse durant la vacance du siège épiscopal. La jalousie inspira-t-elle à cet ecclésiastique quelques ressentiments contre l'envoyé de Rome qui manœuvrait officiellement sur ses domaines et trouva-t-il l'occasion favorable de créer un conflit afin d'éloigner l'inquisiteur ? Il convoque du moins les chanoines, les associe à ses vues, leur montre leurs privilèges abolis et, au nom de leur dignité, leur suggère des représailles. Ils répondent à la saisie par une main levée. Le libraire triomphait et d'abord l'hérésie. La riposte ne tarda point. Sûr de son droit, l'honneur et l'intérêt de la religion l'exigeant, Alexandrin excommunia le vicaire général et le chapitre. Ce fut un beau tapage. Il s'accrut quand on apprit que le Saint-Office, approuvant les mesures de l'inquisiteur, citait les coupables à sa barre. Aux heures d'effervescence, même les meilleurs perdent le calme. Des turbulences lèvent qui attisent le désordre et des habiles l'exploitent à leur profit. Menaces et injures jaillirent soudain de tous les rangs. On se réconciliait au préjudice de l'inquisiteur. Des enfants ameutés poursuivirent Alexandrin de Colibet et l'assaillirent de Pierre. le comte de la Trinita lui déclara, sans l'émouvoir, qu'il allait le précipiter dans un puits et les chanoines en appelaient d'une censure canonique à l'autorité civile du gouverneur de Milan. Fernand de Gonzague, enchanté d'intervenir et de réfréner l'exercice d'un pouvoir qui s'érigeait, croyait-il, à l'encontre du sien, annula les décisions de l'inquisiteur et le sommat de comparaître. Inaccessible à l'intimidation, Guissiliéri se dirigea vers Milan, mais, prévenu d'une tentative de violence, il laissa les assassins se morfondre sur la route et gagna la ville par des chemins détournés. Le gouverneur ne dédaignait point la parade. Pour éblouir ce moine frustre qu'il supposait sensible au prestige de la majesté du cal, il se contenta quand le père Alexandrin fut introduit en sa présence de le fixer avec hauteur et se retira dans ses appartements sans lui adresser la parole. Ce regard olympien, cet accueil dramatique, n'eurent aucun effet foudroyant. L'inquisiteur avertit qu'après ses rodeaux montades, il serait incarcéré, parti prestement pour Rome. Il y arriva la veille de Noël 1550, accablé de lassitude et misérable. Au couvent dominicain de Sainte-Sabine, Wilsona, le prieur qui ne soupçonnait point le mérite caché sous ce froc poussiéreux, lui demanda ironiquement s'il venait en cet appareil briguer la tiare. guisilierie, guisilierie, se nommant, transforma soudain en regret la complaisance que le prieur accordait à Sarairi. Le saint-office était alors présidé par le cardinal Carafa, évêque de Chietti, fondateur, avec saint Gaétan, de l'ordre des Thébains. Ce calabré de sang fumeux, vieillard de grandes mines et de haute taille, aux visages émaciés, aux yeux vifs et profonds, gouvernait la congrégation, instituée récemment, avec une énergie et des vues personnelles si impérieuses qu'il semblait à quelques-uns usurper même les prérogatives du pape. Nul n'échappait à la séduction de son commerce, à la maîtrise de son talent. Sa science, vaste et précise, émerveillait. Il parlait cinq langues et, pétillant d'esprit, égayait de calembour sa conversation intarissable. Ses visiteurs, reconduits souvent sans avoir eu le loisir d'interrompre le monologue, constataient ensuite, charmés et déçus, qu'intervertissant les rôles, il lui avait donné audience. Mais cette activité et cette faconde s'appuyaient sur une austérité de vie toute monacale. Que Carafa fut mortifiée, ses souffrances héroïquement endurées avec les théâtins lors des horribles massacres de 1527, le prouvait éloquemment. Le caractère décidé d'Alexandrin devait plaire à cette nature impétueuse et dictatoriale. Dès la première rencontre, Carafa calcula, d'un regard exercé, les ressources de volonté et de vertu qui s'offraient à lui. Il résolut de les utiliser pour son œuvre de réforme et accorda la faveur de sa confiance à Guissiliéry. Sur sa proposition, les cardinaux ratifièrent les mesures de l'inquisiteur et, comme marque de leur approbation, ils le chargèrent de trancher un différent qui venait de surgir à Coir, ville principale des Grisons, entre deux ecclésiastiques nobles. Le pays étant ouvertement propice aux luthériens, quelques conseillers prudents suggérèrent aux religieux de retirer sa robe dominicaine. « Jamais, déclara-t-il, j'ai accepté la mort en même temps que ma mission et je ne saurais mourir pour cause plus glorieuse. » À Bergame, il témoigna d'une égale bravoure. Un avocat, beau parleur et populaire, Georges Medulaccio, y prônait sans vervegne le protestantisme. Le combattre, c'était courir au danger. Alexandrin ne tergiverse pas, il décrète son arrestation. Toute la ville s'émeut, s'indigne, mais affrontant la colère de la foule, il la harangue avec cette précision et cette chaleur qui attiraient autrefois tant d'auditeurs à ses cours et, après avoir justifié l'incarcération du coupable et rappelé quel châtiment spirituel pèserait sur la conscience de ses complices, il les éloigne du prisonnier dont il instruit en paix la cause. Un seul partisan, non des moindres, persistait à soutenir l'avocat, l'évêque de Bergame, Soranzo. Séduit par les doctrines nouvelles, ce vénitien s'acheminait vers l'hérésie. Déjà secrètement parjure, il s'apprêtait à subordonner ses diocésiens. Gisiliéri le convoque. Le prélat réplique par la violence. Il soudoie des affidés et les lance de nuit contre le couvent où repose l'inquisiteur. Mais celui-ci se soustrait au guet-apens et, regagnant Rome à la dérober, il y obtient sans peine la déposition de l'évêque indigne. La vigueur est l'adresse du père Alexandrin, cette audace qui se jouait des obstacles et des périls, comme si quelques pressentiments l'assuraient que sa voix divinement tracée n'aboutirait point à l'abîme, enchantait le cardinal Carafa. Or, en juin 1551, le commissaire général du Saint-Office mourut. Des religieux de mérite furent proposés par le maître de l'ordre dominicain pour lui succéder. Le préfet, les écartant, désigna Gisiliéri et fit agréer son choix par le pape Jules III. Cette haute fonction, enrichie d'immenses privilèges, grandissait incontinent le religieux. Des jalousies s'éveillèrent. Carafa y répondit en déclarant qu'il jugeait Alexandrin apte aux dignités suprêmes de l'Église. Surpris le premier de cet honneur, mais conscient de son devoir, le nouveau commissaire s'employa aussitôt à justifier, par sa vigilance et ses services, la confiance des cardinaux et du pape. Ne nous le représentons pas, toutefois, sous les traits d'un homme farouche, toujours prompt à combattre et à pourfendre, torsionnaire de sang-froid, plus entendu à châtier qu'à convertir. Son zèle s'inspirait d'une religion très pure et d'une charité intense. Chaque jour, il visitait les détenus et discutait avec eux, s'efforçant d'éclaircir leurs doutes. Il les secourait même pécunièrement et ce moine rigide dont ils appréhendaient au tribunal l'exact et ardent réquisitoire les conduisait par la délicatesse de ses bons offices à confesser la droiture de ses intentions et sa générosité foncière. Des retours à Dieu que l'intérêt n'expliquait point récompensait sa sollicitude telle que l'abjugation de Sixte de Sienne. Ce franciscain, grisé par les applaudissements qui saluaient ses prédications téméraires, avait progressivement enseigné l'hérésie elle-même. Deux fois détenu et relapse, il allait subir le supplice quand le père Alexandrin, ému de son talent et de sa jeunesse, tenta auprès du récalcitrant une démarche décisive. Prières et mortifications la précédèrent. Sixte de Sienne se laissa convaincre et, gracié par le pape, entra dans l'ordre dominicain qui édifia jusqu'à sa mort la sincérité de sa conversion. Sur ses entrefaites, Jules III mourut. Le sacré collège voulut élire pape le cardinal Carafa. Celui-ci, pourtant octogénaire, déclara que son heure n'était pas encore venue et, avec son appui, le cardinal Cervini assuma la tiare sous le nom de Marcel II. Vingt-deux jours après, le Saint-Siège redevenait vacant et Carafa, acceptant alors la papauté, 3 mai 1555, adoptait le nom de Paul IV. Dès le début de son pontificat, il prit soin de marquer au père Alexandrin sa faveur. Il le confirma d'abord dans la charge de commissaire général du Saint-Office, puis, malgré les objections du religieux, il le promut évêque de Sutri et Népi, diocèse rapprochée de Rome. À peine sacré, l'isiliérie songeait à rejoindre sa résidence, quand un ordre formel du chef de l'église l'arrêta. Sur de vives instances, il obtint enfin de partir et d'entreprendre la réforme de son peuple. Mais la différence qu'il rencontra accrue les premières inquiétudes de sa conscience. Bientôt, il conjura le pape de le dessaisir de toute responsabilité. Or, Paul IV, qui l'avait élevé, à l'épiscopat en vue d'autres honneurs, loin d'acquiescer à sa demande, redoubla sa confusion. « Je vous riverai aux pieds, » lui notifia-t-il sans embâge, « une chaîne si forte que jamais plus l'idée ne vous hantera de retourner au cloître. » Peu après, la pourpre glorifiait, en le désespérant, les mérites d'Alexandrin. Chapitre 3, le cardinal. Michel Guisiliéri ne fut pas créé cardinal au premier cours s'histoire de Paul IV, quoique celui-ci le lui eût annoncé, et les railleries conjecturaires à terre sa déconvenue. Mais le 15 mars 1557, sans avertissement préalable, le pape l'introduisait dans le sacré collège. Sur la demande du nouveau dignitaire, l'église dominicaine de la Minerve devint cardinalis, et ce titre lui fut assigné. Il l'échangea plus tard contre celui d'une autre église de son ordre, Sainte Sabine de l'Aventin. Non content de cette exaltation, le pape lui conféra une autorité plus haute, et telle que jamais depuis nul ne l'exerça. Il le nomma inquisiteur général de l'univers chrétien, et soumit à sa juridiction tous les inquisiteurs, même évêques. Pour relever encore par le prestige d'un cérémonial cette charge immense, Paul IV presconisa solennellement le titulaire en compte-histoire, et, seule, la renommée vertueuse d'Alexandrin empêcha ses collèges de juger exorbitantes ses attributions souveraines. Du reste, Pie V et ses successeurs se la réservèrent dorénavant par la présidence personnelle du Saint-Office. Le cardinalat ne modifia point la vie austère de Gisilieri. Le moine survécu. Il inaugura même, parmi les religieux élevés à l'épiscopat ou à la pourpre, l'usage de maintenir aux vêtements prélatices la couleur du froc conventuel. Instruit des brocards dont la foule persiflait les complaisances de certains ecclésiastiques envers leurs proches. Il informa sa famille, déjà glorieuse de son rang et jalouse d'en recueillir davantage, que toute espérance de fortune était illusoire. Une de ses nièces, plus hardie, lui avait adroitement suggéré le moyen d'exaucer d'aussi ardente convoitise. Par une lettre courtoise mais résolue, Alexandrin rappela les ambitieux à la réserve et leur apprit que l'unique méthode de se concilier sa bienveillance consistait, non à s'enorgueillir d'une parenté illustre mais à prouver de la ferveur. À la magnificence de la dignité que Pauline Guisilleri déployait naïvement, le cardinal oppose les soucis inconnus du cloître et proteste qu'aucun trafic blâmable n'attristera sa conscience. S'il a préféré, pour le servir, des étrangers à ses compatriotes, leur honnêteté seule guida son choix. Ce qui avait ainsi l'honneur de vivre en son domestique, Louis vouait aisément une affectueuse vénération. Autant Alexandrin se montrait sévère sur les questions doctrinales et inflexibles dans la répression du désordre, autant il se révélait affable et paternel pour les familiers de sa maison. Loin d'imiter le luxe de quelques collègues. Il avait réduit le nombre de ses serviteurs et songeait au salut de leur âme avant l'élégance de leur livrie. Chapelins et Valet n'ignoraient pas, en franchissant son seuil, que la frugalité, la dévotion, même certaines pratiques monacales, remplaceraient pour eux les somptuosités et les fêtes princières. Mais ils savaient qu'en échange le maître, doux et facile, les dispenseraient souvent de leurs offices, les soigneraient charitablement si la maladie survenait et les édifieraient plus encore qu'ils ne leur prescriraient d'ordre. La vieillesse du pape et le chagrin dont l'accablèrent les abus des carafas ses neveux ne permirent point à Paul IV d'exécuter les vastes dessins qu'il promettait à son pontificat. Ses forces ravageaient faiblirent et, après avoir bataillé jusqu'à 80 ans, le rude jouteur s'éteignit le 18 août 1559, laissant le nord de l'Europe en proie aux guerres civiles. Le cardinal Alexandrin, qui l'aimait, le pleura d'autant plus que Picatre, son successeur, d'un naturel différent, d'abord aussi aisé que le pontife défunt était distant, plus jovial, moins ascétique, sembla suivre d'autres voies. Non seulement il concéda aux Romains, comme don de joyeux avènements, les divertissements du carnaval, mais il sévit avec rigueur contre les carafas et leurs partisans. Il toléra que le peuple en délire, brisa la statue de Paul IV, érigée sur la place du Capitole, et, honteuse et vaine insulte, enroula, parmi d'outrageantes clameurs, la tête jusqu'au tibre. Puis, il commanda d'arrêter les neveux de son prédécesseur et d'instruire leur procès. L'un d'eux mourut en prison et deux autres furent exécutés sur le pont du château Saint-Ange. Ne serait-ce pas un titre à la disgrâce d'avoir obtenu la faveur de l'ancien pape Renier et Olli ? Plusieurs le pensèrent qui crurent proche l'abaissement d'Alexandrin. Mais soit il s'émerveilla de sa vertu ou qu'il voulut temporiser, Picatre confirma le cardinal dans ses fonctions d'inquisiteur. Toutefois, comme ce diplomate de carrière entendait gouverner lui-même, il le nomma évêque de Monde d'Ovie en Piémont. Sans le contraindre à la résidence, il le savait trop soucieux de son devoir pour s'en affranchir. Ainsi allait normalement s'éloigner de Rome l'un des conseillers de Paul IV et l'un des prélats indépendants, capable de résister en face, s'il le fallait, à des projets téméraires ou humains. Gisiliéri quitta la ville dès 1560 afin de visiter son diocèse et d'y opérer les réformes qu'exigeait l'incurie d'une autorité chancelante et les manœuvres de l'hérésie. Après une étape au bain de Luc, pressé de descendre à Gênes par le duc de Savoie, qui lui envoya une escorte de quatre galères, il y reçut royal accueil. Aussitôt qu'il eut pris possession de son siège épiscopal, Alexandrin raviva chez les chanoines de Mondovie leurs ailes sommeillant et restaura l'exercice du culte. Parcourant ensuite chaque paroisse et y prêchant avec onction, il eut la joie de ramener les fidèles à l'observance des lois morales et à l'usage de sacrements. Bosco et Vigévano se trouvaient dans le voisinage. Les souvenirs de son enfance et de sa jeunesse l'y attirèrent. Ses parents, morts avant d'avoir connu sa gloire, n'étaient plus là pour enjouir, mais il revit, avec les autres membres de sa famille, ses anciens confrères et élèves des monastères dominicains, et cette évocation souriante du passé fit trêve, un moment, aux inquiétudes et aux graves occupations qui se partageaient sa vie. Il ne comptait point de longtemps rentrer à Rome, quand un ordre du Saint-Père l'y convoqua. Picatre avait compris que les fonctions d'inquisiteur exigeaient la présence du titulaire, et Saint-Charles-Beauromé ne laissait pas de convaincre son oncle que les avis d'Alexandrin hâteraient la conclusion désirable du concile de Trente. Les cardinaux saluèrent sympathiquement le retour de leurs collègues. Il s'était imposé à leur souvenir par son souci de se faire oublier. Farnese, toujours fastueux, qui venait de gratifier Borromé du plus beau coche et des plus belles cavales de Rome, n'osant traiter ainsi l'austérité d'Alexandrin, se bornait, présent dangereux, à lui prophétiser la tiare. L'inquisiteur intervint-il pour trancher les questions qui retardaient l'achèvement du concile ? Peut-être. Du moins, il servit singulièrement cette grande cause en exhortant Picatre à nommer l'égal le cardinal Morone comme successeur du cardinal de Mantoux. On sait avec quelle souplesse le nouveau plénipotentiaire conquit l'empereur et l'empêcha de prolonger les atermoiements. Deux difficiles affaires requéraient, d'ailleurs, le zèle du cardinal Alexandrin. Plusieurs évêques français ne craignaient pas de se compromettre avec les Huguenots et ils avaient, au colloque de Poissy, défendu si mollement la vérité et trahi à ce point leur devoir que l'ambassadeur de Florence s'écriait en les écoutant. On se demande s'ils n'aiment pas autant la défaite que les réformer la victoire. Huit d'entre eux éveillaient surtout l'attention des inquisiteurs. Jean de Chaumont, archevêque d'Aix, calviniste avéré qui trafiquera de son titre épiscopal et se mariera. Caracciolo, évêque de Troyes, ambitieux, aventurier, aussi déplaisant aux Huguenots qu'aux catholiques par ses intrigues, ses volte-faces et sa débauche, Jean de Monclus, évêque de Valence et frère du Maréchal qui avait refusé, à Poissy, d'entendre la messe du cardinal d'Armagnac et s'était vanté avec le cardinal de Chatillon de célébrer la scène à la mode de Genève. L'évêque de Chartres, assez indifférent ou éhonté pour prêter la chair de sa cathédrale à un moine de la religion, malgré l'indignation des chanoines et du peuple. Les évêques de Dax, d'Oloron, d'Uzès, également favorables à la réforme, et enfin Louis d'Albray, évêque de Lescarre, que le clergé et fidèle dénonçait comme un transfuge car il osait faire prêcher en sa présence un dominicain défroqué, adultère et hérétique. À Rome, on était amplement renseigné depuis quatre ans. Picatre ne cédait donc pointe à une impression hâtive quand, au début de 1563, il admonesta les cardinaux de l'Inquisition de procéder contre les évêques de France chargés du crime d'hérésie. Les doléances plus vives du nonce, prospères de Sainte-Croix, qui lui dépeignaient le mécontentement des catholiques français devant l'inertie du Saint-Siège et la grièveté des documents amassés par le grand inquisiteur l'avaient déterminé à une mesure de conséquence. Un conflit aigu allait, en effet, de ce chef mettre aux prises le roi de France et la papauté. À peine le cardinal Alexandrin eut-il fait afficher canoniquement le 13 avril 1563 la sommation aux huit évêques d'avoir à se disculper dans les six mois près le Saint-Office du soupçon d'hérésie sous la menace d'excommunication, de suspense et de privation de tout bénéfice, que Catherine de Médicis entra en jeu. Elle invoqua les franchises et libertés de l'église gallicane et se plut à transformer un litige purement religieux en affaire politique qui intéressait l'honneur et les droits de la couronne. En vain, le non soutenait-il avec l'intrépidité du bon sens qu'un évêque ne pouvait être calviniste et que le concordat réservait au pape le jugement des causes graves. Catherine répliquait que « Nul procès d'aucun évêque ou sujet n'avait été instruit hors de France et qu'en bien même l'accusé le consentirait que le roi n'y souscrirait. » « Du reste, ajouta-t-elle, nous envoyons un ambassadeur à Rome négocier l'affaire. » Cet ambassadeur, par comble d'impudence, était Noaille, l'un des évêques inculpés. Dès qu'il l'apprit, le cardinal alexandrin décida le pape à ne point recevoir en plénipotentiaire un accusé de l'inquisition, mais à ne lui accorder les égards et immunités diplomatiques qu'après un verdict d'acquittement. À cette nouvelle, Philibert de la Bourdesière, cardinal français résident à Rome, écrivit à Noaille de rester à Lyon ou de gagner la Savoie, car, de venir ici, je ne voudrais, disait-il, vous le conseiller ou ne serez point votre ami. Charles IX, informé, lui aussi, des intentions romaines, chargea, par une gaillarde lettre, la Bourdesière de faire des remontrances au pape. Plus circonspect, ce cardinal et son collègue de Lorraine se bornèrent à présenter de respectueuses observations et insinuèrent habilement que la dignité du Saint-Siège ne lui permettait point de porter une sentence susceptible d'être révoquée par tous les parlements du royaume. Mais Alexandrin avait prémuni Picatre contre toute pusillanimité. Noaille continua d'être écartée comme ambassadeur et les inquisiteurs obtinrent congé de poursuivre leur citation. L'affaire fut donc inscrite au rôle du prochain consistoire. Le 22 octobre 1563, Picatre assembla le sacré collège et donna presque aussitôt la parole au cardinal Alexandrin. Celui-ci s'excusa d'abord gravement de n'avoir pas une éloquence proportionnée au malheur qu'il lui fallait déplorer. Puis, après un lugubre tableau des progrès du calvinisme, il discuta en jurisconsulte le cas des évêques inculpés. Régulièrement cités à comparaitre, ils constataient leurs défauts à l'expiration des délais, résumaient sommairement les chefs d'accusation et rappelaient, avec le nombre et la qualité des témoins, l'énormité de leurs dépositions. Ils proposaient alors, pour conclure, que Caracciolo, Montluc et Dalbray fussent déclarés officiellement hérétiques et privés de la dignité épiscopale, et que Chaumont, Guillard, Saint-Gelais et Régin n'administrasse plus leur diocèse avant d'avoir purgé leurs coutumaces et prouvé leur repentir. L'argumentation du grand inquisiteur était si serrée, si convaincante, que la bourdesière écrivait, à Noailles, le pape n'aurait pu arrêter la sentence sans trop de clameurs et scandales. Hormis deux cardinaux, le sacré collège partagea l'opinion d'Alexandrin, et quand la bourdesière risqua une motion d'ajournement, aucun suffrage ne l'appuya. Le Saint-Père voulut, d'ailleurs, réfuter lui-même les objections gallicanes. Il n'entendait point violer le concordat, mais il avait évoqué la cause devant le Saint-Office parce qu'il ne voyait guère en France de gens capables de l'examiner avec compétence et liberté. Au droit des accusés, il opposait justement l'intérêt supérieur des fidèles dont il corrompait les âmes. Les cardinaux consultaient conseillère à Picatre d'agir selon les prescriptions du droit. Il serait, toutefois, sursis à la promulgation de la sentence jusqu'à ce qu'Alexandrin et les inquisiteurs eussent de nouveau vérifié les pièces qui répartissaient les prévenus en hérétiques notoires ou simples contumaces. Alors, comme si le Saint-Père se fût amusé après avoir ratifié souverainement les propositions de Gisilieri à lui rappeler les contradictions de son protecteur Paul IV, il glissa cette remarque ironique ou du moins inattendue. Citation Le cardinal de Naples, le futur Paul IV, ne s'opposa point à la promotion de l'évêque de Troyes, Carottiolo, son parent, parce que ce censeur, si âpre et si sévère pour les autres, était la douceur et la faiblesse même quand il s'agissait des siens. Fin de citation Le cardinal Alexandrin se tut. Il lui importait seulement d'avoir obtenu gain de cause. L'avenir ne lui réservait-il pas du reste sur le terrain même où s'engageait Picatre une prompte revanche ? Son rôle en cette affaire n'était point achevé. Dès le 2 novembre, le cardinal de Lorraine tenta auprès du pape, dans une lettre pressante, un suprême effort. Le Saint-Père, qui, au fond, d'après l'ambassadeur de Venise, goûtait peu l'Inquisition, s'émut de cette démarche et rassembla le sacré collège pour en décider. Mais Alexandrin intervint encore énergiquement et le pape répondit au cardinal de Lorraine que le vicaire de Jésus-Christ ne pouvait en conscience laisser à des hérétiques le gouvernement d'un diocèse. La bourdesière avait-il, cependant, remarqué chez Picatre et même chez le grand inquisiteur quelques traces de demi-concession ? Il écrivit à Noaï, le 13 novembre 1563, en termes familiers. Le cardinal Alexandrin n'est pas si diable comme peut-être on vous l'a dépeint. Ses cieux de l'Inquisition suggèrent au pape qu'ils remettent votre fait au concile et disent qu'ils croient que ce parti vous devrait plaire, attendu qu'il y a là plusieurs prélats français qui doivent être vos amis. Mais Noaï s'estima plus en sûreté hors de Rome et négligea de venir. Charles IX n'acceptait pas, au demeurant, les décisions de la curie. Sur son ordre, un mémoire filandreux fut envoyé au Saint-Père. Le rédacteur y rassassait, avec une surabondance de détails et de considérations historico-juridiques, les privilèges de l'Église gallicane et terminait par cette menace peu déguisée. Ne prenne le pape à déplaisir si le dit seigneur roi empêche les censures avoir cours en son royaume et s'ils permettent au prélat ces sujets se pourvoir contre Isel par les remèdes de droit et usance en France comme ils peuvent et doivent selon le train de leurs prédécesseurs et semblables. L'affaire allait ainsi se prolonger jusqu'à la mort de Picatre. Si le pape témoignait confiance à Gisilieri, nulle bassesse ne la lui avait obtenue. Semblable à ces portes-grenades dont Montluc disait il n'y a point d'arrière-boutique en eux. Il parlait au pontife avec une franchise capable de lui ôter toute influence. Au Concile, un prélat de vie sainte mais de libres propos et qui dédaignait les périphrases, le vénérable évêque de Braga, Barthélémy des martyrs, avait, dit-on, émis, touchant les cardinaux, l'opinion irrévérencieuse que ces illustrissimes seigneurs avaient besoin d'une illustrissime réforme. Sans formuler aussi cavalièrement son opinion, Alexandrin n'était pas éloigné d'y souscrire. Quand donc, à l'issue d'un banquet, Picatre dévoila son dessein de conférer la pourpre au jeune prince fernidant de Médicis et Frédéric de Gonzague, respectivement âgés de 13 et de 21 ans, tandis que le sacré collège ratifiait en termes explicites ou par le silence la mesure proposée, seul, Alexandrin éleva une protestation. Plein de déférences, mais avec cette résolution qui rendait l'inquisiteur de Caume et de Bergame inaccessibles à l'effroi, il représenta au pape que la nomination infirmerait les décrets récents du concile, que le gouvernement de l'Église ne devait pas être commis à des adolescents et qu'aussi bien l'heure et l'endroit paraissaient peu propices à une consultation de cette importance. Tant de courage ébranla la volonté du Saint-Père, mais bientôt les instances importunes des Médicis annulèrent l'intervention d'Alexandre. L'avenir se chargea de justifier ses craintes, car le trop jeune cardinal de Médicis échangea le chapeau contre la couronne de Toscane à la mort de son frère. Gisillieri revendiqua, du moins, sans subterfuge, la responsabilité de son veto. À l'ambassadeur de Florence, qui, suivant l'usage, le remerciait par une visite protocolaire d'avoir, avec le Sacré Collège, acquiescé à la volonté du pape, il répondit fièrement « Monsieur l'ambassadeur, je tiens votre excellence quitte de toute gratitude, car je fus l'adversaire de cette promotion. » Peu après, une nouvelle consultation du pape contraignit Alexandrin à contrecarrer encore ses idées. Le roi de France, Charles IX, souhaitait que le cardinal Farnese, l'égat du Saint-Siège en Avignon, céda sa charge au cardinal Charles de Bourbon. Picatre y inclinait, mais Gisillieri lui exposa les conséquences périlleuses d'une approbation et obtint pour l'Église gain de cause. Si résignaient qu'on soit à se railler aux raisons péremptoires des contradicteurs, leur résistance obtinée fatigue même les moins irritables. Tout en reconnaissant le bien fondé de ses objections, le pape s'impatientait de voir Alexandrin contrarier ses plans. Mais le cardinal, insensible aux vues humaines et toujours véridique, persévérait à formuler des avis dont l'obséquiosité de certains collègues soulignait l'incommode franchise. Or, Picatre témoignait à ses neveux une sollicitude extrême. Nul ne la méritait plus que saint Charles Borromé et n'imposait mieux par sa vertu silence aux critiques. D'autres, qui les provoquaient, les avaient peut-être encourus. Le Saint-Père s'était montré implacable envers les parents de Paul IV. Craignait-il que son successeur ne manifestât au sien une bienveillance parcimonieuse ? Il prétendit, du moins, asseoir leur fortune par l'adhésion du Sacré Collège à ses générosités. Assemblant les cardinaux en consistoire, il leur exprima le désir d'allouer à son neveu, animal haletant, beau-frère de Charles Borromé, une somme de cent mille ducats. La chambre apostolique en paierait provisoirement les intérêts et, à telle échéance, le capital. 45 cardinaux avaient été créés par Pie IV. Leur gratitude amoindrissait-elle leur clairvoyance ou leur fermeté ? Le vœu du pape allait être agréé sans débat quand Alexandrin, en paroles mesurées, dont la calme bravoure portait d'autant plus, traduisit son étonnement et les motifs de son opposition. Le trésor pontifical au Béret ne pouvait, à son avis, assurer une charge aussi lourde et, en possédait-il les ressources, les convenances interdisaient de l'aliéner au détriment des pauvres et des œuvres. Le dédintéressement notoire du cardinal ajoutait à l'éloquence de sa plaidoirie, mais sa hardiesse fut jugée outrecuidante. Impatientée par cet antagoniste, Pie IV se laissa, dit-on, emporter à des propos de blâme et la rumeur d'une disgrâce de guisillerie circula dans Rome. On colportait même qu'un mandat d'internement au château Saint-Ange avait été signé. La réflexion et, sans doute, l'influence modératrice de Saint-Charles empêchèrent cette injustice. Pour marque de sa désapprobation, le pape prescrivit seulement au grand inquisiteur d'évacuer ses appartements du Quirinal et amoindri ses pouvoirs. Ses procédés ne trouvaient aucune prise sur l'âme droite et détachée d'Alexandrin. Sa haute conscience le félicitait d'avoir rempli son devoir. Il lui suffisait. Toutefois, il n'était pas homme à fomenter un parti et à se ranger parmi les récalcitrants qui se réjouissent plus de contredire que de convaincre ou qui se complaisent à déplaire. Afin de se dérober aux intrigues, il résolut de regagner son diocèse. La galère chargée de transporter ses meubles et ses livres fut capturée par des pirates algériens qui l'ouvoyaient sur les côtes de Toscane. Était-ce indication providentielle de ne point quitter Rome ? D'autre part, les membres du Saint-Office intervinrent auprès du pape pour qu'il empêcha leur éminent préfet d'abandonner son poste à ce moment difficile. Une première attaque de la pierre frappa, d'ailleurs, si violemment le cardinal qu'il crut sa mort imminente et composa son épitaphe pour l'église de la Minerve. Or, pendant que le mourant revenait à la santé, Picatre, atteint à son tour de maladies graves, terminait pieusement entre les mains de Saint-Charles-Borromé et de Saint-Philippe de Néry, un pontificat que des imperfections avaient pu assombrir, mais auquel l'heureux achèvement du concile œcuménique donne un certain reflet d'auréole. L'heure était passée pour Alexandrin de quitter Rome. Sans qu'il le prévit, Dieu allait l'y fixer à jamais. Dix jours après la mort du Saint-Père, le Sacré-Collège se réunit au Quirinal en vue de désigner son successeur. Rarement conclave se préserva aussi bien du contrôle et de l'empiétement des puissances étrangères. Les cardinaux français, surpris par la mort inopinée du pape, ne purent participer à l'élection. L'empereur Maximilien II inaugurait son règne et le roi d'Espagne s'accorda le délai de réfléchir. Un nom dominait le conclave, celui de Charles-Borromé. Les nombreux cardinaux promus par son oncle l'entouraient, disposés non à l'élire, car ses vingt-huit ans l'éloignaient du pontificat, mais à suivre docilement ses inclinations. En ses mains, écrivait un de ses parents, se trouvait l'exclusive. L'archevêque de Milan était trop vertueux pour méconnaître la gravité de son rôle et ne pas s'employer à le tenir dignement. Son amour de l'Église le rendait rebelle à toute cabale. Nul ambitieux ne pourrait escompter son appui. aux questions précipitées qu'il accueillit sur le seuil du Quirinal, il répondit qu'il consulterait d'abord Dieu et sa conscience. L'opulent Farnese aurait saint volontiers la tiare. Ses fonctions de vice-chancelier le plaçaient en évidence et favorisaient ses espoirs. Déjà, il supputait ses chances. Mais saint Charles, l'entrepreneur, lui persuada que les conjectures exigeaient un pape de vie exemplaire et plus célèbre par un renom de science et de sainteté que par la magnificence de sa fortune. Après mûr examen, les deux neveux de Pie IV, Boromé et Marc Haletan, décidèrent d'appuyer de leur patronage la candidature de Morone. Le choix semblait excellent. Ce cardinal venait de clore avec éclat le concile de Trente et son exaltation paraîtrait la juste récompense de son zèle et de ses services. Or, une coalition se dessina contre lui. Divers électeurs craignaient qu'il n'inquiéta les amis de Paul IV en retour de la défaveur où ce pape l'avait tenu. D'autres refusaient leur suffrage à un homme méritant, sans doute, mais séquestré jadis au château Saint-Ange sous la suspicion d'hérésie. Saint Charles le pressentit Alexandrin en faveur de Morone. Contrairement à son attente, il le trouva hostile. Personne, lui déclara l'inquisiteur, n'estimait plus le candidat, puisque celui-ci devait d'abord son élargissement et ensuite sa légation d'Innspruck et de Trente, mais aucune apparence de compromission avec l'erreur ne pouvait entacher la réputation du nouveau pontife. Et, de ce chef, Morone n'offrait pas au Sacré-Collège les garanties nécessaires. Le vote n'amena point de résultat. Quatre voix manquèrent au protégé de Saint-Charles pour obtenir la majorité requise. Aussi, quand l'archevêque de Milan apprit qu'Alexandrin avait déterminé l'intègre et pieux cardinal Pacheco à exclure Morone, il abandonna cette candidature et se retourna vers le cardinal Cyrlet. C'était le bibliothécaire de la Vatican, homme de grand savoir et de haute valeur qui, sur la demande du cardinal Servini, légat du Saint-Siège près du Concile, avait minutieusement recherché et contrôlé tous les textes patristiques invoqués et mis en œuvre par l'Assemblée conciliaire. Son concours fut si utile que le cardinal Seripando, successeur de Servini, attestait « Par son enquête consensueusement menée à Rome, Cyrlet nous a rendu plus de services que n'auraient pu le faire cinquante prélats de plus à trente. » Ses qualités morales réhaussaient son talent et sa science. Alexandrin, consulté par Saint-Charles, se rallia aussitôt à la candidature de Cyrlet et pressa ses amis de lui donner leur suffrage. Mais plusieurs cardinaux objectèrent que les événements réclamaient un pape plus actif que studieux. Le grave et mélancolique Cyrlet, en passant brusquement de ses manuscrits au gouvernail, serait un pilote inexpert et malhabile. Le scrutin n'assura pas non plus son élection. Déçu et un peu désemparé, Saint-Charles, Alten, Farnese, Moronne, se concertent. Les factions, contraires au parti de Borromé, vont se réunir sur le nom incolore de Montepulciano, l'archevêque de Milan, qui connaît la vertu d'Alexandrin et le sait aussi désireux que lui de resserrer la discipline et de favoriser dans l'Église un courant de vie surnaturel, propose à ses collègues de l'élire pape. L'inquisiteur ? Y pensez-vous ? lui observe-t-on. Jamais son intransigeant, l'agence ne ralliera de majorité. Et puis, n'est-ce pas l'ami de Paul IV ? Et le moniteur osé de Pi IV ? Si, pour venger l'exécution des carafas et son propre discrédit, il exerçait des représailles contre les conseillers de son prédécesseur. Nul n'éveillerait alors plus sûrement que vous sa rancune. Ici se dévoile l'admirable renoncement de Saint-Charles. A ne considérer qu'humainement les éventualités, l'allégation avait chance d'émouvoir une âme moins délicate. Mais, inaccessible à l'égoïsme, il proteste que tout soupçon de mesquinerie ou de revanche injurie la sainteté d'Alexandrin et, sous l'impulsion de Dieu, il entraîne ses collègues vers l'appartement de leur élu. Il le surprenne en prière. La nouvelle le confond, l'épouvante, l'afflige, il refuse. On le raisonne sans le convaincre. Bientôt, de proche en proche, la démarche des cardinaux s'est ébrutée dans le conclave. Comme mûs à leur tour par une divine inspiration, tous arrivent, conduisent presque de force Alexandrin à la chapelle, s'agenouillent spontanément devant lui et par cette manifestation où semble luire la volonté du ciel, le décide à la résignation le 7 janvier 1566. Le frère prêcheur Michel Giseliéry, cardinal Alexandrin, avait alors 62 ans. Il songeait à prendre le nom de Paul V en mémoire de son protecteur. Sur le désir de Boromé et par une abnégation égale à la sienne, il consentit à s'appeler Pie V pour affirmer qu'il ne gardait nul fâcheux souvenir de l'attitude de son prédécesseur et qu'encore moins il en molesterait les amis. Quand, selon le rite accoutumé, on promulga solennellement l'élection, les Romains manifestèrent de la surprise et quelque humeur. Le rôle tenu par Alexandrin, quoique important, n'avait point attiré sur son nom la curiosité de la foule. Étranger aux factions, il ne s'était guère mêlé aux événements politiques et sa participation au Concile de Trente demeurait discrète. Ses fonctions d'inquisiteur, son intégrité et ses mortifications divulguées par ses domestiques le rendaient, du reste, redoutable. On craignit à la fois que sa sévérité ne grandit encore et que son inexpérience des affaires ne lança la papauté dans l'aventure. Informé du sentiment populaire, Saint-Picinque se contenta de répondre « J'agirai de telle sorte que les Romains regretteront plus ma mort que mon avènement. » Plus clairvoyant que la foule, le père Canisius écrivait à son confrère, Kessel, recteur du Collège des Jésuites de Cologne, « Cet homme a mené de tout temps une vie extraordinairement vertueuse. Depuis bien des années, il brûle du désir de renouveler la face de l'Église. On peut espérer de lui ce qu'il y a de meilleur. » Dieu paraissait lui-même sanctionner par des faits étranges le vote du Sacré Collège. Tandis que les cardinaux, notifiant au prince catholique l'élection du pape, proclamaient leur obéissance à une direction céleste et que saint Charles Boromé se félicitait auprès de l'enfant de Portugal d'avoir puissamment procuré par son crédit l'exaltation d'un pontife très sage et très pieux, divers personnages furent merveilleusement avertis de cette élévation. La nuit qui précéda la démarche de Boromé, alors que nul ne pensait à Guisier Léry, le cardinal de Gonzague, agonisant, se réveilla de sa torpeur pour demander « Que ne m'annonciez-vous la nomination d'Alexandrin ? » et mourut sur cette parole qui convainquit d'abord ses serviteurs de son délire. Au cours de son oraison, à l'heure où le conclave se disposait, croyait-on à choisir Moron, saint Philippe de Néry entendit une voix mystérieuse lui annoncer prophétiquement « Frère Michel Alexandrin sera créé pape. » Les habitants de Bosco et le prieur du monastère de la Minerve témoignèrent de prodiges analogues. Une lueur surnaturelle honorait ainsi l'aube du pontificat. Restait à Pie V de justifier devant l'histoire la confiance unanime de ses collègues à la désignation de Dieu. Du moins, n'avait-on pas à lui appliqué le verre de Terence « Ce jour qui t'apporte une vie nouvelle sollicite en toi un homme nouveau. » Il était prêt. Chapitre 4 Le souverain de Rome Le couronnement de Pie V s'accomplit avec l'appareil accoutumé dans la basilique de Saint-Pierre le 17 janvier 1566, jour anniversaire de sa naissance. Mais si l'on observa le rituel, les usages qui accompagnaient d'ordinaire la cérémonie subirent quelques modifications. Pour léger que fut le changement, il n'en suscita pas moins les commentaires et sembla, comme d'ailleurs l'entendait le pape, le symbole et l'annonce d'une méthode nouvelle de gouvernement. Au retour du cortège, les officiers de la milice pontificale jetaient à la foule des pièces de monnaie afin de l'associer à la fête. Cette munificence accueillit d'abord avec enthousiasme et qui conciliaient incontinents aux nouvelles élus les sympathies du peuple dégénéra vite. Elle provoquait les bousculades et devenait une prime à la violence. Souvent, morts d'hommes s'en étaient suivis. Pi V supprima cette occasion de désordre. D'eussent s'irrité les turbulents et les avides, il préféra une distribution sensée de plus amples secours au domicile de pauvres nécessiteux. La foule, en y réfléchissant, loua cette répartition équitable. Elle applaudit davantage encore quand elle apprit la suppression du banquet somptueux, offert d'habitude aux ambassadeurs et la donation à des monastères déshérités de la somme considérable qu'exigeaient les préparatifs du festin. Les convives, frustrés, n'approuvèrent pas, naturellement, à l'envie du peuple. Mais Pi V, prévenus de leur mécompte et de leur récrimination, se consola par l'espoir, disait-il spirituellement, du meilleur accueil que Dieu lui réserverait. Aussi bien, pour écarter tout soupçon de ladrerie, il dispensa quarante mille écus d'or à des cardinaux dont il connaissait les modiques ressources et à divers personnages ecclésiastiques ou serviteurs du conclave qu'il avait vu prodiguer leurs biens et leurs peines au service de l'Église. Édifiés par les premiers gestes du pape, les Romains abandonnèrent leurs appréhensions, sitôt qu'ils constatèrent son souci de leur bien-être et de l'embellissement de la ville. Sa piété ne l'accaparerait donc pas, au point de lui faire négliger les justes intérêts du monde. En divers coins de Rome, des travaux tout profanes attestèrent sa bienfaisance. Il acheva les murailles du Borgo, près de l'enceinte, restaura un bastillon du château Saint-Ange, édifia des ponts et, à fraises énormes, répara un ancien acduc qui amenait de Salonne à la fontaine de Trévis l'aqua Vergilée, une eau fraîche, limpide et abondante. Dès la première année de son pontificat, 9 septembre 1566, il établit des manufactures de laine et de soie, comme à Florence, afin d'initier le menu peuple à l'industrier en brisant son inaction d'améliorer ses mœurs. Malgré son zèle, Pie V ne pouvait assumer seul le fardeau d'une administration aussi complexe. Les cardinaux lui démontrèrent l'obligation d'associer à son gouvernement un membre de sa famille. Il répugnait à cette mesure, car si la conduite exemplaire de Charles Borromé créait un précédent favorable, le souvenir des carafas demeurait trop vivant pour ne point lui inspirer l'effroi d'une récidive. Combien d'autres neveux de papes avaient, du reste, amoindris par leurs intrigues ou dérèglements, le prestige de leur oncle, compromis l'intérêt et l'honneur du Saint-Siège en des aventures et des guerres où prévalaient leurs ambitions et leurs rancunes. Pie V se sentait donc pressé de rompre avec les errements du passé. Et toutefois, ces coutumes, qui engendrèrent à la longue des excès, ne s'étaient point introduites sans raison. Les négociations incessantes de la cour romaine, l'imroglio politique des petits États italiens et l'embarras de découvrir parmi les cardinaux un auxiliaire libre de tout lien ou préférence, portèrent les papes du XVIe et du XVIIe siècle à choisir dans leur parenté un collaborateur étranger au cabal des factions et uniquement dévoué à leur cause. Ministre des affaires profanes, ce cardinal neveu épargnerait à son oncle l'ennui des détails qui appellent, néanmoins, la vigilance d'un gouvernement et, en l'exonérant de ce soin, lui permettrait de consacrer tous ses efforts à la direction spirituelle de l'Église. Tel fut l'argument que développèrent les amis de Pie V pour l'engager à suivre l'exemple de ses prédécesseurs. Débarrassé des préoccupations matérielles, avec quelle aisance n'accomplirait-il pas les réformes religieuses attendues et urgentes ? « Il a fallu dresser une grande batterie », écrivait Saint-François de Bordia au recteur de Gênes. Divers cardinaux et un ambassadeur se sont alliés, alléguant plusieurs raisons et la commodité que cet intermédiaire fournirait pour les négociations. Mercredi dernier, au consistoire, tous les cardinaux ensemble ont demandé au pape de grâce qu'il nomma son neveu cardinal et qu'il lui donna la barrette rouge. Pie V se résigna. Puisque Saint-Charles Borromé priait de garder ses fonctions, aimait mieux retourner à Milan et se dévouer au ministère pastoral, il manda près de lui un membre de sa famille, Antonio Bonelli, âgé de 25 ans et, comme lui, dominicain. C'était l'un des petits-fils de sa sœur Gardine. Selon ses maîtres et supérieurs, témoins de ses succès au collège germanique et à l'université de Pérouse, l'adolescence austère et pieuse du jeune homme rappelait celle de son grand-oncle et inspirait pareillement de fermes espoirs. Leurs éloges le désignèrent au choix du pape. Ce bonnet portait portait aussi en religion le nom de Michel. Pissinck se plut à prolonger la ressemblance et à se survivre. Il imposa paternellement à son neveu en lui conférant la pourpre, le titre de Sainte-Marie de la Minerve et le nom de cardinal Alexandrin. Comme cette investiture n'était ni fortuite ni capricieuse, le pape ne la déguisa point, mais un homme énergique qui affiche résolument des actes approuvés par sa conscience, loin de noyer la nomination de Bonnelli dans une promotion nombreuse de cardinaux, il le préconisa seul. 6 mars 1566. Les alarmistes n'eurent pas le temps de se scandaliser, car si le Saint-Père assignait à son neveu un emploi considérable, il le prémunissait contre toute infutuation. Le pape continuait François de Borgia dans sa lettre au recteur de Gênes, n'a pas voulu lui accorder la barrette rouge, disant qu'il exigeait que son neveu retint l'habit religieux et à plusieurs parlant de composer la famille de son neveu, le pape a dit qu'il ne lui laisserait pas prendre un serviteur qu'il ne fût choisi de sa main afin qu'il n'eût que des gens édifiants. Non content, en effet, d'exhorter Bonnelli au souvenir de sa vocation dominicaine, il régla lui-même sa maison et en bannit tout luxe. Le revenu convenable d'un prioré de Malte lui assurerait un train honnête. Injonction lui était faite de ne point enrichir ses parents et de ne recevoir aucun cadeau. Bonnelli accepta d'autant mieux ses ordres que son désintéressement le laissait insensible à la spéculation et à la fortune. Sa nomination servit même grandement les intérêts de l'Église. Elle suggéra au pape de promulguer une loi qui enrayerait à l'avenir l'un des plus criants abus. Pour empêcher que le patrimoine du Saint-Siège, dévolu à des dignitaires du clergé ou à des membres de la famille pontificale ne courut le risque de cession, une bulle de 1567 édicta qu'il serait toujours octroyé à titre d'usufruit. Les cardinaux durent promettre par serment d'obéir à cette prescription et de contregarer quiconque oserait y contrevenir. L'attitude de Pie V à l'égard de ses neveux prouvait, d'ailleurs, surabondamment, que nulle considération humaine n'avait d'empire sur son âme. D'autres eussent discerné dans leur exaltation une occasion providentielle de redonner à leur famille son ancienne splendeur. Il n'y songea même pas. Diverses tentatives en vue de la madouée échouèrent, ainsi que les habilités de certains gentilhommes prêtes à toute flatterie qui leur rapporterait prébande ou pécule. Le marquis d'Humaine se hâta de mettre sa seigneurie de Bosco à la disposition du pape. Pissinck lui répondit par un refus courtois. Plusieurs nobles sollicitèrent sans succès la main de ses petites nièces. Il dota modestement ses jeunes filles et voulut qu'elles se contentassent d'un mari de leur rond. Comme l'ambassadeur du duc de Savoie plaidait obligément leur cause, le pontife coupa court. Les biens de l'église, déclara-t-il, sont le patrimoine des besogneux et j'estime les parents du pape assez riches quand ils ignorent la pauvreté. Il ne permit pas, non plus, aux frères du cardinal Alexandrin de s'allier à une famille princière qui souhaitait vivement cette union. Et, quand il eut marié le jeune homme à une rusticucci, sans aïeux ni douère, il exigea que cette petite nièce de pape et belle-sœur de cardinal entra dans Rome non en carrosse ou en litière, mais, à la mode du temps, sur un mulet flanqué de paniers campagnards. Un seul de ses neveux, Paul Gisiliéri, obtint une dignité parce qu'il l'avait héroïquement conquise à l'épante. Pissinck le créa gouverneur du bourg, domaine situé aux environs de Rome. Mais des malversations la menèrent bientôt à comparaître devant son oncle. plutôt que d'avouer sa faute, il s'efforça gauchement de la masquer par un mensonge. Le pape, plus irrité encore de sa duprie, le révoqua et, d'un geste que son esprit de décision empêchait d'être théâtral, il lui montra le flambeau qui éclairait la scène et lui commanda de quitter Rome avant que la cire en fût consumée. Cette fermeté vis-à-vis des siens et ce détachement connu de la ville attirait au Saint-Père le respect des Romains. Son gouvernement s'inspirait, du reste, pour tous d'une méticuleuse équité. Ce n'était point par forfanterie qu'il avait fait graver comme devise sur son cachet au lieu d'armoirie le verset du psalmiste « Utinam dirigantur vieme ee ad custodientas justificationestuas » Il s'appliquait à la réaliser en veillant à l'observation exacte du droit. Sa réputation d'intégrité était si bien établie que nul n'eût osé attendre de lui non seulement la moindre infraction à la justice mais la plus légère complaisance avec les lois. Sa conscience et non une pensée de blâme posthume envers Pi IV le conduisit donc à réviser le procès des Carafas. Membres du jury appelaient en 1560 à prononcer sur leur sort et ils conservaient des débats l'impression pénible d'une cause entendue d'avance. Aussi prescrivit-il à d'éminents jurisconsultes d'examiner la procédure et de lui mander ouvertement leur avis. Leur enquête conclut à l'erreur des juges. Le pape assembla le sacré collège, lui soumit le rapport des contrôleurs et, après avoir recueilli l'opinion des cardinaux, réforma sur presque tous les points la première sentence. Saint-Charles-Borromé n'en témoigna aucune peine et se crut moins encore visé. Loin d'encourager son oncle à la rigueur, ne l'avait-il pas prié de sursoir aux exécutions ? S'il ne put prévenir la mort violente du cardinal Carafa, et si, pour ne pas déplaire à Picatre, il dut hériter les bénéfices et le momilier de la victime. Il avait, nonobstant, réussi à libérer de prison le jeune cardinal Alphonse, archevêque de Naples. Piccinq, désireux de réhabiliter et de châtier à la foi, punit du fouet ou de la mort ceux qui avaient frauduleusement exagéré les fautes des Carafas. Puis, il enjoignit, avec la restitution des biens confisqués à cette famille, la restauration de ses armoiries partout où on les avait ôtés. De plus, comme les Romains n'insultèrent la mémoire de Paul IV que sur l'injuste allégation des forfaits commises par ses neveux, il convenait de remettre en honneur son nom diffamé. Le pape contraignit d'abord les chanoines de Saint-Pierre à replacer dans leur sacristie son buste qu'ils avaient obséquieusement relégué et, par une inscription réparatrice, il salua en Paul IV un très saint évêque de la loi chrétienne, un prince très pieux, le père de la patrie. Une médaille fut frappée à l'effigie du mort et en attendant que sa statue put être réédifiée au Capitole, son cercueil sortit avec apparat de la crypte de Saint-Pierre pour l'église de la Minerve. Là, une épitaphe latine attesta l'éloquence, la doctrine, la sagesse et la singulière innocence et grandeur d'âme du pontife et, à bon droit, le proclama défenseur intrépide de la foi catholique. Les morts ne réclamaient pas seule protection. La vertu des vivants souhaitait d'être défendue. En 1576, l'ambassadeur vénitien, Tiepolo, écrivait que Rome sortait de la déconsidération morale où elle était tombée. De cet assainissement, la gloire revient à Saint-Pie V. Le résultat obtenu expliquent les procédés qui l'assurèrent. Il fallait une main vigoureuse pour émonder les abus qui améniaient la sève de l'Église. Le pape se mit courageusement à l'œuvre dès le début de son règne. Il porta un premier coup à la corruption en bannissant les femmes de mœurs légères. Ce décret stupéfia la ville joyeuse et les édiles, croyant à quelque mesure irréfléchis du Saint-Père, hasardèrent naïvement une démarche pour la faire révoquer. L'accueil qu'ils reçurent les convainquis trop tard de leur méprise. Froissé dans la délicatesse de sa conscience, le pape leur déclara net que s'ils éludaient ses ordres, ils transfèreraient sa cour ailleurs plutôt que de paraître complice du libertinage. Puis, afin de montrer que le salut des âmes l'occupait uniquement et qu'en regard les considérations pécuniaires perdaient toute valeur, il supprima nombre d'hôtelleries et de tavernes qui payaient patentes aux trésors. Sa vigilance le poussa même à réserver les autres aux étrangers et à en interdire l'accès aux Romains comme une occasion de licence et de ruines. Mais le pape ne supprimait pas les jeux et les plaisirs innocents. C'est ainsi qu'il maintint les courses de chevaux qui jouissaient déjà de la vogue. Il se contenta de déplacer la piste. Au lieu de la laisser sur la place Saint-Pierre où la tradition retrouve les traces d'illustres martyrs, il lui attribua la foi flaminienne, aujourd'hui le corseau. Pissinck n'ignorait pas que ces lois d'hygiène morale provoqueraient les railleries. Il veilla, du moins, à écarter les raisons de critique personnelle. Mieux que tout autre, ne connaissait-il point les reproches bruyamment invoqués par la prétendue réforme contre la papauté ? Ses relations inquisitoriales avec les novateurs lui avaient permis de recueillir leur doléance. Or, parmi leurs griefs, ils incriminaient Rome de paganisme et leur pruderie affectée se refusait à reconnaître la note chrétienne dans un art où la mythologie évincait souvent la Bible. Qu'ils exagérassent emblâment les souverains pontifs de leur culte du beau, Charles Villiers l'avoue lui-même malgré sa partialité envers les protestants. Citation. « Il n'est pas douteux, écrit-il, que la réformation n'ait été défavorable aux beaux-arts et n'en est considérablement restreint l'exercice. » Fin de citation. Des catholiques partageaient, toutefois, leurs scrupules. Bien plus, non seulement Andrea Gilly de Fabiano avait, en 1564, discuté la valeur morale et religieuse des fresques du Vatican, mais des hommes aussi décriés que l'art éteint causèrent à Michel-Ange cette stupeur de désapprouver les nudités étranges de son jugement dernier. Nulle surprise donc que Pissinck ait manifestement déclaré son aversion pour les procédés de la Renaissance qui lui semblait moins l'épanouissement d'un coup raffiné qu'une occasion de libertinage. D'ailleurs, les troubles de l'époque imposaient d'autres soucis. La fièvre de la lutte succédait au molle douceur des jouissances artistiques. Il fallait instruire, moraliser, et le moyen efficace n'était-il pas d'abord de proscrire le sensualisme rieur et de revenir à cette gravité presque triste que l'on avait point revue depuis les jours de Dante ? En outre, l'organisation de la Ligue anti-musulmane absorbait les ressources du trésor et la création des armées et des flottes qui devaient vaincre à l'épente contraignaient le pape à ne plus jouer aux mécènes et à briser les traditions somptueuses de Sixte IV et de Léon X. Certes, Paul IV avait entrepris déjà une réaction. Mais ses neveux, les Carafas, brusquement et prodigieusement enrichis, se gardèrent de l'imiter et des cardinaux de grandes familles suivirent leur indépendance. De plus, Picatre, digne en cela d'un Médicis, recommença de témoigner son indulgence aux artistes florentins et fit construire, dans les jardins du Vatican, une villa qui rappelle la grâce de Raphaël. Picinque n'usa d'aucun ménagement. Il n'eût voulu pas qu'un mauvais plaisant pu le mettre en contradiction par le rapprochement ironique de sa sévérité envers les autres et de sa tolérance intéressée à l'égard des statues du Vatican. Il dispersa donc les œuvres du Belvédère et en donna la plus grande partie au peuple romain qui créa ainsi le musée du Capitole. Le reste était audacieux. Depuis, on l'a maintes fois critiqué. Alors, il suscita l'applaudissement. Les sénateurs décrétèrent, en signe de gratitude, que, chaque année, le 17 janvier, anniversaire de la naissance et du couronnement du Saint-Père, les conservateurs du Capitole se rendraient à l'église de la Minerve pour y offrir un calice de prix. Comme on devait s'y attendre, les édifices construits par Pie V eurent une destination pratique. Plus de palais ni de monuments de luxe, des églises, des couvents, surtout des collèges. Le pape ne supprimera pas les subsides annuels qui servent à décorer la basilique de Saint-Pierre et il le mandera de Florence Vasari afin d'embellir Saint-Jean de Latran. Mais il renonce, pour le Vatican, aux données fastueuses de Bramante et se borne à bâtir une aile plus simple où logeront plusieurs prélats astreints par leur fonction à la résidence et une chapelle destinée à la gare de Suisse. La sobriété qui va s'imposer dorénavant aux architectes et aux peintres n'est pointe indigence ou petitesse d'esprit. Quand il lui plaît, Pie V sait voir et faire grand et l'apparat qu'il déploie dans la réception de ses légats, le faste des offices pontificaux et l'entrée triomphale de Marc-Antoine Colonna, l'un des vainqueurs de l'épante, montrent qu'il ne délaisse point, par manque d'usage et défaut de goût, les splendeurs du passé. Mais estimant la simplicité convenable au jour d'épreuve, il relègue l'élégance et le maniérisme et cherche dans la puissance et dans la religion une allure et une inspiration dignes de la papauté. Ainsi s'éloignaient-ils de la Renaissance et se rapprochaient-ils de notre Moyen-Âge. Au lieu que les architectes italiens consacrent leurs efforts à décorer et enrichir les églises en vue de charmer les fidèles et de leur donner auprès du tabernacle une sensation de luxe et de bonheur céleste, nos maîtres Espierres Vives concevaient leur cathédrale comme des sanctuaires de recueillement où l'homme venait s'anéantir dans l'adoration et déplorait ses fautes. Telle fut précisément la pensée de Pie V et des artistes qu'il dirigea. N'en découvre-t-on pas la preuve au frontispice de l'ouvrage de Milidia « Les vies des plus renommés architectes » ? L'auteur y grave d'une part ce qu'il faut admirer de l'autre ce qui mérite le blâme « Hoc Amet Hoc Spernat » Or, parmi les monuments voués à la censure, ils rassemblent dans un mépris égal une église gothique et une église de la contre-réforme. Sans doute, ambitieux de répondre au dessein du pape, les constructeurs excèderont parfois en simplicité. Ils se contenteront comme Vignoles ou Della Porta au Jésus et à Sainte-Anne des Palfreniers 1572 de la majesté des murs qu'ils orneront d'une faible saillie de pilastres. Ils élimineront par souci chrétien les parures et imprimeront aisément à leur œuvre un cachet d'austérité monacale mais en retour ils ne les préserveront ni de la sécheresse ni de la froideur. Sur les murailles dénudées allaient bientôt resplendir, il est vrai, comme au temps des primitifs, les scènes édifiantes de l'Évangile ou de la Bible. Car Pie V renouvela, par des indications personnelles, les sujets qui inspiraient les peintres. Jamais peut-être, depuis Giotto, fresques étoiles ne servirent plus docilement la pensée chrétienne. La mort de Pie IV avait interrompu les travaux de la Salla Regia, Frédéric Zuccaro, Vasari et Lorenzo Sabatini les reprirent, en peignant la bataille de l'Épente et les victoires des chrétiens sur les Turcs. De même, les graveurs de médailles abandonnèrent leur thème favori. Tandis que sous Paul III, Jules III et Pie IV, ils prodiguaient les souvenirs mythologiques et choisissaient une Minerve ou un atlas portant le globe du monde, Bonzania, Rossi ou Léone Léoni se virent imposés par Pie V des exerques tels que Odier intera canunt angelii impera domine et fac tranquillita tem dextera domini fecit virtutem qui devaient orienter leur imagination et fixer leur goût. Pour juger si cette impulsion nouvelle donnée aux arts par le Saint-Père fut vigoureuse, il suffit de se rappeler comment, en 1570, Molanus, dans son « Depicturis et Imaginibus Sacris » traitait les thèmes profanes et comment, une dizaine d'années plus tard, la Manati, le voluptueux sculpteur de la fontaine de la Seigneurie à Florence, s'excusait auprès de l'Académie des Beaux-Arts du scandale qu'avaient pu produire les nudités de ses œuvres. Que l'on compare, du reste, le Roland furieux 1516 ou l'épopée de Giron le Courtois avec la Jérusalem délivrée 1575 et l'on appréciera aussitôt, par la différence d'inspiration et de note, le chemin parcouru. L'exercice du pouvoir royal réclamait du pape une administration attentive de ses États. Malgré les préoccupations spirituelles, les conflits politiques et les préparatifs de la guerre musulmane qui sollicitaient tous ses efforts, il ne se désintéressa d'aucun rouage et on le vit aussi appliquer aux détails du gouvernement de Rome qu'aux grandes affaires de l'Église. Mais l'historien doit, en appréciant son action, tenir compte et de l'opinion et des habitudes de l'époque. Les mesures qui l'adopta, par exemple, à l'égard des Juifs, s'éloignent tant de nos mœurs qu'elles semblent sévères. L'usage et tout un passé d'exaction les garantirent cependant du désaveu. Accueillis, en effet, par la compassion des souverains pontifs, alors qu'on les expulsait généralement, les Juifs profitèrent vite de cette bienveillante hospitalité pour s'enrichir au détriment des Romains et les corrompre. Grâce à des prêts usuraires, ils favorisaient le gaspillage des biens de famille et pourvoyaient à la débauche. Ils recelaient les vols, cachaient les criminels et, sous prétexte de médecine, se livraient à des pratiques occultes qui pervertissaient la foule. Sans crainte d'exciter leur colère, Pissinck les bannit de ces États, hormis des territoires d'Ancône et de Rome, et régenta leurs allées et venues. Confinés depuis Paul IV, qui les avait amenés du Transvétère dans le quartier du ghetto, aux abords du théâtre de Marcellus, ils devaient, suivant la coutume du Moyen Âge, porter une coiffure de couleur orange et s'abstenir de pénétrer la nuit chez un chrétien. En retour de sa rigueur, le pape se préoccupait de les convertir et sa joie à l'abjuration du rabbin Carcossi prouve qu'il désirait plus leur être bienfaisant qu'ils ne se décidaient à sévir contre eux. Son amour de la justice le rendait inexorable à tous les malfaiteurs. Les calamités de cette période encourageaient la violence. On guéroyait si souvent que le goût de la bataille passait en habitude et se révélait aux moindres heurtes. Les querelles dégénéraient en rix pour se clore par un meurtre. Afin d'endiguer ces tueries, Pie V prohiba le port de courtes arc-buses, des dagues et des poignards aisément dissimulés. Il accentua la répression du brigandage et surtout requit l'exécution des jugements. Comme cette œuvre de préservation intéressait tout le pays, il rallia les concours des communes en les déclarant responsables des agressions perpétrées sur leur domaine puis il obtint de Naples et de la Toscane leur consentement à l'extradition mutuelle des coupables. Ceux-ci trouvaient fréquemment un refuge auprès de chefs pusillanimes. Le pape interdit aux feux d'atterre du Saint-Siège de les abriter. Mais s'il entendait qu'on livrât à la justice les assassins, il exigeait une capture loyale et repoussait les guets-tapants. Le chef des bandits qui ravageaient la marche d'Ancone, Mariano d'Ascoli se dérobait insaisissable. Un paysan de ses proches offrit de l'appréhender par embuscade en le conviant à dîner. Pissinck réprouva cette trahison. Averti de sa réponse, Ascoli ambitionna la même générosité et quitta incontinent les états pontificaux suivis de ses complices. Heureux âge où les brigands pour se délasser de leurs crimes jouaient aux sentiments chevaleresques et se piquaient de rivaliser avec le pape dans un assaut de magnanimité. D'autres forbans trafiquaient sur les côtes. Mains navires, traqués par les corsaires ou projetés par la tempête, s'échouaient sur le rivage ou se brisaient contre les récifs. Les habitants du littoral, cyniquement naufrageurs, profitaient de l'aubaine, pillaient la cargaison et rançonnaient les victimes. Pie V remit en vigueur les édits de Jules II et de Léon X. De concert avec les princes italiens, il arma des galères qui croiserait dans l'Adriatique et la Méditerranée et, en pourchassant les pirates, assurerait une libre navigation. Que des juges se laissent entraîner à des défaillances, ce ne fut jamais inuit. Le pape approuva d'abord le statut du peuple romain, ce code qu'avaient rédigé deux jurisconsultes éminents, Antoine Vélio et Marc-Antoine Borghez. Puis, il chargea des inspecteurs de contrôler les exploits et de réviser les verdicts. Quelques punitions rigoureuses contre des magistrats concussionnaires ramenèrent l'ordre et prévinrent les abus. Du reste, Pissinck recueillait paternellement lui-même les doléances de son peuple. Commencé au flambeau sur le petit matin, malgré le déplaisir des ministres moins avides de devancer le jour, l'audience se poursuivait d'une traite jusqu'à trois heures de relevé sans que le Saint-Père prit autre réflexion qu'un potage ou des fruits. Les pauvres avaient sa préférence. Il écoutait leurs plaintes, les encourageait d'une parole, les aidait d'un secours pécuniaire, et si la misère, non l'inconduite, les avait enlisés dans les dettes, il leur octroyait un sursis, élargissait ceux que des créances implacables retenaient en prison et ne tolérait pas qu'on les laissa dépérir faute de subsistance ou de remède. Davantage, Pissinck leur désigna des avocats dont il soldait les honoraires et décréta que les petites créances des gueux auraient droit de préemption dans les liquidations judiciaires. Le châtiment des forfaits ne l'empêchait point de témoigner aux délinquants sa commissération. Au lieu de les laisser en cachot durant la maladie, il annexa un hôpital à leur jôle. De plus, comme il apprit que des capitaines de galère ne libéraient pas les détenus, il prescrivit à André Doria de relaxer sur le champ tout captif indûment séquestré. Les condamnés à mort eux-mêmes bénéficièrent de la bonté du pape, non qu'il les gratia toujours, car l'exemple du supplice réfrène la contagion, mais il prit sous sa tutelle la confrérie de la miséricorde établie à Florence pour les assister. Il permit qu'on leur donna l'indulgence plénière et qu'on célébra la messe avant l'aurore, le jour de leur exécution. Il manda aux nonces de Madrid d'exiger du roi d'Espagne le retrait d'une sentence qui leur interdisait la communion et il concéda spontanément à l'église de la décollation de Saint Jean-Baptiste la prérogative de l'autel privilégié en leur faveur. C'est que, dans l'âme de Pie V, la charité le disputait à la justice. Les témoignages en surabondent, décisifs et touchants. Chaque jeudi saint, Rome s'édifiait à voir le pape laver les pieds de douze pauvres et les baiser respectueusement, sans que la présence d'ulcère, comme il advint, pût éveiller sa répugnance. Le Saint-Père se complaisait, du reste, à parcourir les hôpitaux et ne jugeait pas indigne du pontificat de soigner lui-même les malades, d'exhorter les mourants à la résignation et d'amender le sort des pensionnaires par d'importants subsides. Pressé de venir en aide au pauvre de Jésus-Christ, suivant les paroles qui inaugurent la bulle d'institution des frères de Saint-Jean de Dieu, il pria ses religieux de fonder à Rome un hospice. Sous la menace de quelques fléaux, sa charité se prodiguait plus encore. La disette de 1566, déterminant la hausse des denrées, réduisit à la famine les populations. Or, le pape, qui avait acheté en France et en Sicile de copieuses provisions de froment, les distribua généreusement à des prix dérisoires, malgré les récriminations de son argentier qui criait au gaspillage. Prévenu, d'ailleurs, que des spéculateurs exploitaient la pénurie par des trustes anticipés, il les contraignait de vendre raisonnablement leurs réserves. En 1566 et en 1568, le dénuement engendra des épidémies qui décimèrent surtout la classe indigente. Des milliers de familles gisaient à l'abandon, privées de soins et de vivres. Pissinck confia aux cardinaux Gambara et Amulio et à douze gentils hommes la mission de répartir en allocations urgentes des sommes considérables et lui-même, secondé par François de Borgia, organisa le service sanitaire. Avec un égal esprit de charité, il dota le monastère de Sainte-Catherine destiné à recueillir et élever les jeunes filles pauvres et ouvrit en divers quartiers de Rome des écoles gratuites qui favoriseraient l'instruction des petites gens. Pour suffire à ces largesses, Pissinck ne recourut comme certains le lui suggéraient, à aucun des moyens que l'intention excuse sans les justifier. Loin d'accepter le concours de capitalistes, qu'ils savaient être enclin à pressurer le peuple ou moins encore de consentir à l'alignation rétribuée des bénéfices et des prébandes, ils se fâchaient que l'on proposa ces mesures et qu'on pût l'y soupçonner propice. C'est par une administration économe et sur toute dépense superflue qu'il préleva l'argent nécessaire à ses libéralités. Au pape grand seigneur qui donnait à la cour pontificale un renom de somptuosité en Europe, succédait un moine désireux de concilier la majesté royale avec les traditions conventuelles. Sous les vêtements que prescrivait l'étiquette, Pissinck garda constamment, en effet, la tunique dominicaine de Serge Grossière. Il poussa même l'oubli de soi jusqu'à commander que l'on adapta à sa taille les costumes de son prédécesseur. Le moindre confort était exclu de ses appartements privés. Il reposait sur un lit de camp et souvent tout habillé afin de vaquer plus facilement à l'oraison dans le cours de la nuit. La frugalité de sa table émerveillait ses contemporains. Il ne dépensait pas, chaque jour, pour son usage, plus d'un testone d'Italie, c'est-à-dire environ 17 sous de la monnaie de France. Et comme il savait que la malignité publique avait faussement accusé Paul IV de savourer en gourmet le Mangia Guerra, le terrible vin noir du Vésuve, il s'astreignit à ne boire que de l'eau. Sur la fin de sa vie, l'ordre réitéré des médecins l'amena seul à rougir cette eau de quelques gouttes de vin. Encore cela reprochait-il presque à l'égard d'une faiblesse et menaça-t-il de renvoi à son échanson qui, à son assu, pour soutenir ses forces visiblement chancelantes, avait, un jour, augmenté la dose. Cette vie dépourvue d'apparat et mortifiée devint la règle de sa maison. Tout ce qui ressemblait à l'opulence disparut. Le pape écrivait Saint-François de Borgia au cardinal Dosius, a été dans l'appartement du cardinal Alexandrin et a trouvé à son lit un rideau de soie. Il a dit « Quid tibi pao peri monaco cum uius modi ornatu ? » Le cardinal répondit que le maître de sa maison avait placé ce rideau sans le consulter. Le pape a ordonné de l'enlever au plus tôt. Quoique le pape n'ait rien ordonné aux autres, il montre sa pensée. La moitié des domestiques de la cour pontificale reçut congé, la milice diminua son contingent. D'autre part, le trésor s'exonéra d'une foule de charges adventices et un contrôle exact abaissa le surtot de certaines créances. Lorsque Hannibal Altan revendiqua les cent mille écus que Pi IV, son oncle, malgré les objections d'Alexandrin, lui avait assigné sur la chambre apostolique, Pi V lui représenta doucement que cette munificence appauvrirait le Saint-Siège et qu'il ne pourrait sans remords la ratifier. Mais, soigneux de ne point offenser la mémoire de son prédécesseur, il consentit à une transaction qui réduisait de moitié la réclamation d'Altan. Le Pape s'imposait à tous, même aux adversaires, par l'éminence de sa sainteté. Rien ne commande et n'acquiert plus de la vénération et l'obéissance que de se soumettre le premier aux ordres que l'on édicte et aux conseils que l'on propose. L'autorité y gagne du prestige et abandonne toute allure arbitraire. Ainsi, notre Seigneur préludea-t-il à la leçon par l'exemple. Quand on voyait, de même, le chef de l'Église observer scrupuleusement la loi du jeûne, mener une vie sévère, consacrer de longues heures à l'oraison, témoigner à la Sainte Eucharistie une fois ardente, de quelle autorité ne jouissait pas ses rappels aux devoirs et ses directions pieuses. Personne n'éprouvait la tentation d'inviter secrètement le réformateur à veiller d'abord sur sa propre conduite, alors qu'il écartait tout mobile humain et que resplendissait son abnégation et sa ferveur. Cet exemple, Pie V voulait que les membres de la hiérarchie le donnassent de concert. Il assembla les cardinaux et les principaux dignitaires en consistoire pour les exhorter à la dévotion et à la pénitence. Nous ne paralyserons, disait-il, les progrès incessants de l'hérésie que par une action sur le cœur de Dieu. Lumière du monde, celle de la terre, à vous d'éclairer et d'entraîner les âmes par le modèle de votre recueillement et de vos mœurs. La Sainte Église s'honorera plus de vos mérites qu'elle ne gagne de considération à la richesse de vos palais. Joignant ici encore le geste au conseil, le pape ne se contentait pas de prier dans le demi-jour de sa chapelle domestique. Il édifiait et presque étonnait Rome par les pratiques extérieures de sa religion. Une de ses préférences était la visite des sept basiliques romaines. Stupéfaite d'apercevoir le Saint-Père sortir sans apparat et s'acheminer à pied vers les différents sanctuaires, la foule s'habituait progressivement aux exercices de piété inspirés de Sillot. Pie V ne négligeait pas non plus les manifestations solennelles de foi ou de réparation. On le vit durant la lutte contre l'islam non seulement instituer des cérémonies mais les présider. Depuis Urbain VI, voilà 200 ans, s'écriait le peuple, qu'un pape n'apparut ainsi en déprocession de pénitence. Les miracles dont le Christ récompensait la sainteté de son vicaire attiraient la multitude et rendaient les vastes églises trop étroites. À l'époque du carnaval, que le respect de son prédécesseur l'empêcha de proscrire, Pie V protestait par le redoublement de sa ferveur contre des réjouissances effrénées. Chaque jour, sans souci de la mascarade, il traversait la ville en récitant le rosaire et se dirigeait vers l'Aventin pour assister aux quarante heures de Sainte-Sabine et y faire amende honorable. Sa dévotion au Saint-Sacrement était, d'ailleurs, si ardente que jamais, malgré la longueur du parcours et les tortures de la maladie de la pierre, il ne consentit à user de la cédia pendant les processions de la fête-dieu. À le voir, humble et recueilli, porté pieusement l'ostensoire, le peuple avivait son culte de la présence réelle, des impies se convertissaient et plusieurs familles anglaises qui s'étaient postées sur le passage du cortège pour en rire, émues de cette foi transparente, abjurèrent l'hérésie. Aussi, la ville se transformait elle rapidement. Rome, déclarait Saint-François de Borgia, le 22 avril 1569, présente un aspect tout autre que jadis grâce au pape. Les étrangers, même les plus prévenus, avouaient qu'un souffle nouveau dispersait les anciens désordres. Un seigneur allemand écrivait alors à un prince de sa nation que ses préjugés, touchant l'incrédulité et le libertinage de Rome, s'étaient évanouis au spectacle inattendu de la décence et de la piété. Combien signalait-il ingénuement la réalité contraste avec la réputation. Je le tiens de témoignages certains. Les jeunes du pape, son humilité, sa sainteté, son zèle pour la foi brille d'un tel éclat que le peuple croit voir revivre en lui Léon ou Grégoire le Grand et s'entraînent par son exemple aux mêmes vertus. Je n'hésite pas à l'affirmer. Si Calvin lui-même, rappelé de la mort en la dernière fête de Pâques, eut contemplé ce pontife qui répandait sans faste avec tant de gravité sa bénédiction sur la foule, il eut, malgré lui et avec tous les assistants, reconnu le vrai représentant du Christ. Les bénéfices ne s'accordent plus à la puissance, à la fortune, à la faveur, mais à une religion éprouvée et à la vertu. Quoique le pape souffre de la pénurie d'argent et qu'il ne manque pas de donneurs d'avis qui le conjurent d'ouvrir la porte à des rentrées de sommes importantes, il n'y a jamais consenti. Il observe scrupuleusement les statuts du Concile et, je l'ai su de très bonne source, il a refusé avec indignation plusieurs milliers de pièces d'or qu'on lui offrait pour prix d'une dispense accordée couramment avant son règne. Fin de citation. Tant de changements et d'utiles réformes, tant de justice et de charité, d'abnégation et de zèle avaient naturellement conquis à Piscinque la vénération de Rome. La ville se glorifiait des mérites de ce Saint-Pape. Il ajoutait un rayon à sa gloire. La confiance de tout un peuple se reposait en son crédit et quand sévissaient quelques fléaux, les prières montaient vers lui afin qu'il intercéda victorieusement auprès de Dieu pour l'arrêter. Interprète officiel des Romains, le Sénat voulut traduire leur reconnaissance en lui érigeant une statue. Mais Piscinque ne permit point cette glorification. Dieu le récompensera de son renoncement par des honneurs que sa modestie se fût alarmée d'entrevoir. de son renoncement